Masechet Baba Kama, traité Baba Kama, d'Avkaf Zayim, feuille numéro 27, nous sommes à la seconde ligne, Bacho ve Kiblo be Karnav. Si un taureau est arrivé et il a reçu avec ses cornes, en empalant, un bébé qui avait été jeté du toit. Plouta de Rabi Shema et Benoche, le Rabi Ucham el Meroka, ve Rabbanan, c'est une discussion entre Rabi Shema et le fils de Rabi Ucham el Meroka, et les sages. C'est Tanya, parce qu'il y a une vraie taquille dit, Benatan Pidion Nafcho, c'est écrit concernant le taureau qui a tué un homme, et le maître donnera le rachat de son âme, du même l'Isaac. Il s'agit de la valeur de celui qui a été tué. Donc ici, il n'a rien à payer, puisque de toute façon, il allait mourir. Par contre, Rabi Shema Benoche, Rabi Ucham el Meroka, au mère, Rabi Shema, le fils de Rabi Ucham el Meroka, dit d'Avka Mazik, il s'agit de la valeur du propriétaire du taureau qu'il a tué. Et donc, il faudra payer cette valeur. Vama Rabah, et Rabah dit encore, Nafal Merosh Hagag, si quelqu'un est tombé du haut du toit, venu de Kabil Isha, et il s'est enfoncé dans une femme. Khaya Barbar de Varim doit payer les quatre paiements. Obivim Toi, s'il s'agissait de sa belle-sœur, Lokana, il ne l'a pas acquise dans le cadre du Lévira, parce qu'il n'avait pas eu l'intention d'avoir une relation avec elle. Khaya Ben Nezeg Bet Sa'ar Beripu Bechevet Donc, il doit payer le dégât, la souffrance, les soins, et l'arrêt de maladie. Aval Bochet Lo, mais pas la honte, dit, Il ne doit payer la honte que s'il avait eu l'intention de faire le dégât. Et Rabah dit encore, Nafal Merosh Hagag, si quelqu'un est tombé du haut du toit, ben rouachéna Metsuya, à cause d'un vent inhabituel, et il a fait un dégât au Biyech, et a fait honte. Khaya Ben Nezeg, il devra payer le dégât, ou pas trop, il sera dispensé des quatre autres paiements, parce que, c'est un cas de force majeure. Ben rouach Metsuya, si c'était un vent habituel, il a fait un dégât, et il a fait honte, il doit payer les quatre paiements ou pas toujours à la bochette, mais il est dispensé de payer la honte, puisqu'il n'avait pas eu l'intention. Mais s'il s'est retourné pour faire le dégât, dans ce cas-là, il doit payer à Fala Bochet, même la honte des dernières, parce que c'est marqué dans une vraie ta. Puisqu'il est écrit dans le verset dans le Deutéronome, et elle a tendu sa main, ne sèche donc pas qu'elle a attrapé les parties intimes de l'homme. Pourquoi c'est écrit « elle l'a attrapé » ? Pour t'apprendre que si on a eu l'intention de faire un dégât, même si on n'a pas eu l'intention de faire honte, on devra payer la honte. On devait avoir rabat. Et rabat dit encore « Si un homme a placé une braise sur le cœur d'un autre, il est mort, pas le tour, il est dispensé de payer parce que l'autre aurait pu l'enlever. mais s'il l'a placé sur son vêtement et il a brûlé, il devra le payer. Amarava et rabat dit ces deux enseignements, on les a vus dans un enseignement des maîtres du temps de la Mishnah, Al-Libbo, donc, quand il l'a mis sur le cœur d'Itnamb, parce que c'est écrit dans une Mishnah, s'il l'a forcé et a mis ses mains pour le forcer à rentrer dans le feu ou dans l'eau, il ne pouvait pas sortir de là ou mettre il est mort, il est passible de la mort. Mais s'il a poussé dans le feu ou dans l'eau et il aurait pu en sortir ou mettre il est mort, pas le tour, il est dispensé de la condamnation à mort. Iqdo, et pour ce qui est de son vêtement, dit Dan, puisqu'on a vu l'anime, si un homme a dit à un autre, déchire-moi mon vêtement, Chabéret qui a dit, casse-moi ma jarre, Hayav, il devra payer à Mennatifthor, et s'il lui a dit avec la condition que tu seras dispensé de payer, Patour, il sera dispensé de payer, donc ici aussi, il a laissé brûler et donc il devra payer. Raba pose une question, s'il a placé une brèche sur le cœur de son esclave, Mahou, qu'est-ce qu'il en a ? Est-ce que c'est considéré comme le corps de l'homme et donc il est dispensé de la condamnation à mort ? Ou c'est considéré comme un bien et donc il doit payer ? Si c'est considéré comme le corps, alors Choromahou, qu'est-ce qu'il en est s'il l'a placé sur le cœur d'un taureau ? Ensuite, il a répondu Abdo Kegufo, si c'était sur le cœur de son esclave, c'est considéré comme le corps parce qu'il aurait pu l'enlever. pour le taureau, c'est considéré comme un bien parce qu'il n'avait pas la conscience pour l'enlever. Prochain chapitre, la Mishda, si quelqu'un a posé une jarre dans le domaine public, un autre est venu et il a trébuché dessus Veshwara et il a cassé Patour, il est dispensé de payer. Et s'il a été à cause de cela endommagé, le propriétaire du tonneau devra payer pour le rembourser de ce dommage. Patour, il a commencé par parler d'une jarre et a terminé par un tonneau ou d'un ami. Dans une autre Mishda, on voit pareil si une personne arrivait avec son tonneau et l'autre avec sa poutre, et la jarre de l'un s'est cassée à cause de la poutre de l'autre, Patour, il est dispensé de payer. S'il a commencé par parler d'un tonneau, il a terminé en parlant d'une jarre. D'un ami, encore une autre Mishda, pareil, l'un est arrivé avec son tonneau de vin et l'autre est arrivé avec sa jarre de miel. Il disait qu'un tonneau de miel s'est fendu et l'autre a déversé son vin et a récupéré le miel, les toros dans le tonneau et l'autre est là, il ne pourra demander que le paiement de son temps de travail. Il a donc commencé par parler de la jarre et terminé en parlant du tonneau. Rapapa dit, c'est pour nous dire que le mot jarre et le mot tonneau sont synonymes. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre ? C'est pour ce qui est du commerce. S'il a parlé d'une jarre, il peut lui donner un tonneau et inversement. C'est quoi le cas ? Si on est dans un endroit où un jarre, on ne l'appelle pas tonneau et un tonneau on ne l'appelle pas jarre. Alors, on ne l'appelle pas ainsi. On parle d'un cas où la majorité des gens, un jarre, ils appellent ça un jarre et un tonneau, un tonneau. Mais il y en a aussi qui pour un tonneau ils disent un jarre et pour un jarre ils disent un tonneau. On aurait pu croire qu'on va suivre la majorité. On vient nous apprendre que pour tout ce qui est affaire d'argent, on ne suit pas la majorité et il faut qu'il amène une preuve qu'il voulait autre chose. Donc, on a dit dans la Mouchna que si une autre personne a trébuché dessus et l'a cassé, il est dispensé de payer. Il n'y a même pas tout. Pourquoi il est dispensé de payer ? Il n'avait qu'à faire attention en marchant. Les maîtres de la maison d'études de Rav ont dit au nom de Rav On parle de quelqu'un qui a rempli le domaine public de tonneau et donc il ne pouvait pas faire autrement. Chmouan Amar a fait la chanou. Chmouan dit on parle d'un cas où il faisait nuit et donc il n'a pas vu. Rabi Chmouan Amar me kéren zavit Rabi Chmouan dit c'était juste à un coin donc il ne l'a pas vu. Amar a papa l'odika matitin el a oké Shmuel oké Rabi Yohanan. Rabi Chmouan dit que notre Mishnah elle n'est compréhensible que soit selon Shmuel soit selon Rabi Yohanan. Le kéra parce que si c'était selon l'explication de Rabi il n'y a pas vu. Il n'y a rien dit kal. Pourquoi il a parlé du cas où il a trébuché ? A filoushava Amar mais même s'il a cassé aussi puisqu'il ne pouvait pas faire autrement. Amar a vzévi du Mishmuel et Rava Rav zévi dit au nom de Rava ou a dit la filoushava c'est vrai que même s'il avait cassé Osri aussi il serait dispensé. Vaidikata l'init kal pourquoi on a dit il a trébuché étant donné qu'on a voulu dire dans la suite de la Mishna que s'il s'était endommagé à cause de ce tonneau le propriétaire du tonneau doit payer Benisco son dégarde et ça c'est seulement s'il avait trébuché avant le chavarlo mais s'il avait cassé non. Maïtama pourquoi ? Dans ce cas là c'est lui-même qui en cassant le tonneau s'est fait venir le dégât. C'est pourquoi au début dans le chien aussi on a parlé des trébuchés. Amalé Rabiaba les ravachis Rabiaba dit à ravachis Ainsi on dit à l'ouest en Israël au nom de Ravula maison pour laquelle il est dispensé de payer c'est parce que ce n'est pas l'habitude des gens de faire attention quand ils sont sur un chemin. Il y a eu un cas en RDA et Shmuel a obligé à payer le dégât. Il y a eu un cas à Pumbedita et Rava a obligé à payer le dégât. On comprend que Shmuel il suit son enseignement qu'en règle générale il est possible de payer sauf si il faisait nuit et la Rava a marqué Shmuel spirale mais est-ce que Rava lui il pense comme Shmuel ? Rapa répond qu'il s'agissait d'un renforcement proche du pressoir car étant donné que là-bas on a le droit de poser des tonneaux donc il aurait dû faire attention en marchant. Shalakh les Rav Rizda les Rav Narpan Rizda a envoyé une question à Rav Narpan voilà que les sages ont dit que si quelqu'un donne un coup avec son genou il devra payer trois pièces d'un cela il va il va donner un coup de pied Ramesh cinq s'il a frappé avec la salle d'anane Shosh ce serait treize si c'était avec le manche d'une pelle ou avec le fer de la pelle elle-même combien doit-il payer ? Shalakh le Rav alors il lui a envoyé un message en retour en disant est-ce que tu fais payer le paiement de sanctions des sages en Babylonie ? dis-moi exactement qu'est-ce qui s'était passé Shalakh alors il lui a envoyé un message en disant qu'il y avait un puits d'eau qui était à deux associés chaque jour c'est un des deux qui puisait est venu un et il a puisé un jour qui n'était pas son jour à Marley l'autre lui a dit c'est mon jour l'âge garbé il n'a pas prêté attention Shakal Pandan démarra l'autre a pris une salle d'ane mariée et il l'a frappé avec à Marley alors il lui a dit il pouvait lui donner même cent coups avec la salle d'ane car même d'après celui qui dit qu'un homme n'a pas le droit de se faire justice lui-même dans un cas où il y a une perte un homme a le droit de se faire justice lui-même comme nous voyons un enseignement qui dit un homme ne peut pas se faire justice lui-même un homme peut se faire justice lui-même tout le monde est d'accord qu'un homme peut se faire justice lui-même qui plie toute la discussion c'est dans le cas où il n'y a pas de perte un homme a le droit de se faire justice lui-même car étant donné qu'il n'y a pas de perte il n'a qu'à aller devant un juge un homme a le droit un homme a le droit de se faire justice lui-même car étant donné qu'il a raison il n'a pas envie d'aller se fatiguer à aller jusqu'au tribunal rabbinique c'est la fin de l'étude de la feuille numéro 27 de l'étude